On joue en cachette, on est des vrais enfants. On est bébés, hein? Aïe, 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 aïe. Et comment allez-vous? Oui, ben moi, ça va tout le temps bien. Oui, ben oui, ça va bien. T'es fortiguine, hein? As-tu essoufflé? Non, 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 non. Non, ben j'ai sorti de la toilette. Je me suis mis à la toilette, voyons donc. Alors, je vous montre Linda qui sort de la toilette. As-tu tiré la chasse? Non, oui. Ça va mieux? Ah oui. Ah oui? Ah oui. Regarde, j'ai deux toilettes. Linda qui monte les escaliers. Ah oui. Allez, plus que 100 marches, on est arrivés. Contente avec nous. Je pense qu'on ne fume pas, moi. Ah ben, je suis déjà pas mal essoufflé, là. Imagine, c'est un fumet. Je l'ai calculé, 132. Non, mais non, 189, tu m'as dit, mais t'en avais oublié une. 190 marches. Ah oui? C'est écrit, oui, c'est 190 marches. Et Linda qui se fouille dans le nez. Hey! Non, elle ne fait jamais ça, donc je n'ai pas pu la filmer. Elle fait toutes les manches. Hey, on s'en vient pas mal dégueulasse, là. Parce que... Mais là, on est partis. On est partis de... Eh oui, hélas. On a quitté notre rocher percé. Oui, oui, oui. Ça nous a fait bien la peine à matin, là. Mais oui, on est. Quand on s'est revenu ici, là, on est à... Où est-ce qu'on est encore? Ici, on est à Cozapscale. Donc, on est à la chute de Cozapscale. C'est ça, elle est en bas, là. On l'entend encore un petit peu. On va vous la montrer aussi, là. On vous montre la chute. C'est tout petit, il y a un petit coel, là. Attention, il ne faut pas se baigner. On est sur le sentier international des Appalaches. C'est super beau. Mais alors, on a roulé 15 kilomètres sur des chemins de terre depuis la route de Cozapscale jusqu'à ici. C'est 15 kilomètres sur des chemins de terre. En plus de ça, avec des routes barrées, des travaux parce qu'ils font des ponceaux pour les écoulements de l'eau de pluie. Mais sinon, c'est bon. On a réussi. On est arrivé. Oui, mais avant, qu'est-ce qu'on a fait dans Sorbena de Percy jusqu'ici? On a croisé le Nouveau-Brunswick. Oui, on était juste à côté, là. On a traversé un pont, puis on était rendus. Oui, on était juste à côté du pont, oui. Mais c'est ça. On a fait toute la longueur complète de la Baie des Chaleurs. Puis après, on est rentrés dans les montagnes. Mais la température, mon Dieu, 18! 18! Wow! Il paraît que chez nous à Sorel, il fait 2, 3. Ça, c'est le matin, la nuit, oui. En fait, c'est ça. Cette nuit, je pense, ça fait ce matin. Quand on s'est levé, il faisait 7 ou 8 à Percy, alors qu'il faisait 2 à Sorel. Oh! Wow! Voilà. C'était beaucoup plus froid à Sorel. C'est parce qu'il fait beau, il y avait de la brume et tout ça. Puis, sur la route, après, la température a monté. Mais aux deux endroits, nous, on est montés jusqu'à 18 degrés. C'est beau, hein? Oh! Et puis, c'est vraiment beau ici. Nous, on regardait. On regardait. On regardait. Mais c'est ça, on regardait. On regardait beaucoup les... On watch. On watch. Elle a qu'à watch. Oui! Ah! Une belle-mère en indien, elle a qu'à watch. Pas tout le monde va comprendre ça. Non, 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 c'est ça. Ok. Elle a qu'à watch. Elle a qu'à watch. Elle a qu'à watch. Mais on regardait beaucoup, beaucoup les maisons à vendre. Je pense qu'on les aurait toutes achetées. Oh, mais il y a toutes sortes de maisons sur la route. Il y en a des très anciennes, des vieilles. Qu'est-ce qu'avec ça, c'est à moi? Des toutes cassées, puis des super belles. C'est tout mélangé. Des nouvelles constructions, des anciennes. C'est assez... C'est très pittoresque, cette route-là. Et puis, alors, c'est le bord de mer. On se croirait au bord de la mer en Méditerranée. On se croirait à des endroits... Ça ressemble à la Côte d'Azur, la roche est rouge. Là, la montagne rouge qui se jette dans la mer, qui crée des calanques avec des plages de sable fins. Ça ressemble à, je ne sais pas moi, le massif des morts, un massif à Saint Raphaël qui se jette dans la Méditerranée. Ça ressemble un petit peu à ça. Juste que l'eau est plus froide. Oh oui, oh oui, oui. On a sorti la vidéo de Marcel Gagnon. Oui, on a sorti la vidéo de Marcel Gagnon. Et de là, j'ai mis mon chat. Mon chat, ma pouponne, j'ai fini. Mais là, vu que je ne sais pas s'il y en a qui ne l'ont pas vue, donc là, on va la mettre ici, dans cette vidéo-là. Ma pouponne finie. Oui, ta pouponne, on la met là, oui. OK, on va mettre la photo de la pouponne à Linda. Ma pouponne à Linda. C'est bon. Et donc, on va répondre à des questions. Mais oui, on a 12 questions aujourd'hui. On est fatigué un petit peu. Elle a fait 4 heures de route. Elle a conduit pendant 4 heures. C'est bon, hein? Tape là-dedans. Ah oui, mais c'est bon. Moi, pendant 4 heures, je tenais la poignée comme ça. Ah! Non, ça n'empêche pas qu'on était dans les montagnes. Où est-ce que c'était? Dans les Alpes, oh mon Dieu. Oui, on en a parlé. Le col de la Bonnette, exactement. J'aurais débarqué puis j'aurais marché. Le précipice, je le voyais là. Quand il conduisait. La route était étroite, hein? Oui, puis surtout que Renée, là, vous ne savez pas, hein? Quand il conduit... Dis pas tout, hein? Quand il conduit, là, il regarde tout partout. Oui. Ça, il regarde. Là, ça suit. Le paysage. Ouais! Des vaches! Oh! Des oiseaux! J'aime mieux conduire. Je dis, regarde la nature. OK. On va commencer avec Danielle Ercole. Elle a une question. Ben, bonjour, Danielle. Ercole est I. Non, le I, il n'est pas bon. Ah, il n'est pas bon, le I. OK. Ercole, OK. Bonjour, Danielle. Elle est vraiment fatiguée. Pardonne-la. Je ne te cache pas. Derrière ta feuille de papier. OK. Je vois que votre atelier est dans le noir. Oui. Pourquoi? Bonne question. C'est vrai, l'atelier à la maison que j'ai chez nous, il est tout noir. Alors, pourquoi? Ben, tout simplement parce que sur les murs, j'ai appliqué, j'ai collé des mousses acoustiques. Elles existent en rouge ou en noir. Donc, j'ai préféré mettre du noir plutôt que du rouge partout. Et donc, il y a un rideau. Il y a un rideau. Il y a un rideau aussi. Donc, effectivement, c'est juste pour enlever l'écho. Lorsqu'on a des micro-cravates quand même, ça diminue beaucoup l'écho. Mais si on n'en avait pas, comme avant quand je tournais dans la pièce d'en haut, là, il y avait vraiment beaucoup d'écho. Ça s'entendait. Il y avait une résonance. Le son était moins bon. Alors que là, ça vraiment, ça étouffe l'écho surtout. Il y a un petit peu aussi les autres bruits qu'il peut y avoir dans la maison. Comme par exemple, quand Linda, elle fait la vaisselle. Ben non, elle est en haut. Oui. Mais c'est ça. C'est pour ça. Donc, c'est des mousses acoustiques qui sont noires. Et puis voilà, c'est tout simplement pour ça. OK. On continue avec Christelle Toneau. Bonjour Christelle. J'aurais une petite question par rapport à mon tableau. J'ai fait des coquelicots rouges sur un fond vert. Et sur le fond vert, j'ai fait un glacis avec de l'huile de lin et un peu de jaune citron. Mais je trouve que le vert est resté trop vert. Donc, je voudrais reprendre mon fond en cassant le vert comme vous nous l'avez si bien appris. Cependant, cela fait un mois et demi que j'ai fait ce glacis. Et au toucher, il est encore légèrement collant. Est-ce que je peux repeindre par-dessus? Ou est-ce qu'il faut que j'attende encore que ce soit vraiment sec au toucher? Oui. Je précise que le rouge est bien sec et que le vert est resté légèrement collant. Alors, on parle de jaune citron. Le jaune citron, c'est une des couleurs les plus longues à sécher. C'est très très long. Vous faites un glacis avec juste de l'huile de lin. Juste de l'huile de lin, c'est long à sécher aussi. Vous avez mis du jaune citron dans le but d'atténuer le vert. Mais le jaune citron, c'est un jaune qui est verdâtre aussi. Vous aurez dû prendre un jaune plus orangé, un cadmium moyen ou même un cadmium foncé. Ça aurait vraiment atténué beaucoup le vert. Donc, c'est un petit peu le problème. C'est parce que vous avez vraiment pris du jaune citron. Attendez. Il faut attendre que ce soit complètement sec. N'essayez pas de toucher avant parce que ça va faire un gros dégât. Ah oui. Ça va coller. Laissez sécher. Ça peut même risquer, je pense, de se propager. Ça va enlever. Par endroits, la peinture va partir par endroits oui, par endroits non. Donc, il faut vraiment attendre que ça sèche. Vous pouvez essayer d'accélérer le séchage. Un endroit sec, chaud et ventilé. Oui. Même, on peut faire comme tu fais des fois. Au soleil, dehors. Non, mais tu fais parfois, tu mets un ventilateur. Ah, j'ai même un ventilateur, c'est sûr. Vous pouvez mettre un ventilateur. Un ventilateur, ça va aider beaucoup. Mais c'est sûr, s'il fait chaud à l'extérieur, des fois, s'il fait sec et chaud, ça peut être intéressant aussi. L'autre chose, alors maintenant, pour casser le vert, mettez du rouge. Alors, si vous mettez un rouge, si le vert est très vert, que vous mettez un rouge trop violacé, ça peut tourner au violet un petit peu. Si vous mettez de l'alizarine, par exemple, de cramodide alizarine, donc allez-y plutôt avec un rouge un peu plus orangé. Si vous mettez un rouge cadmium clair, par exemple, alors là, c'est sûr, ça va rendre votre vert plus brun, plus marron un petit peu. Mais il faut du rouge pour casser le vert. Et comme vous êtes en glacis, ben n'hésitez pas à mettre vraiment une couche de glacis rouge. C'est bon? C'est bon. Ok, on continue avec Nicole Berton. Elle, c'est sur la peinture à l'huile soluble à l'eau. Oui. Ok, ses avantages et comment les utiliser. Bonjour Nicole. Bonjour Nicole. Est-ce que la couleur est aussi belle que l'huile traditionnelle ou moins brillante que l'acrylite? Honnêtement, je vous dirais l'huile soluble à l'eau, moi, je ne m'en sers pas. J'en ai utilisé pour les élèves à l'atelier qui en utilisent. J'en ai acheté. J'en ai chez nous pour faire des tests. J'ai fait des vidéos de tests qui sont dans la formation pour montrer comment utiliser le temps de séchage, etc. Mais je n'ai pas vraiment vu de différence dans le sens où quand même les huiles solubles à l'eau que j'ai utilisées, c'est de l'artisan de Winsor & Newton qui est quand même une huile fine. Ce n'est pas une extra fine, mais c'est quand même une huile fine. Donc, elle est de très bonne qualité. En fait, si on parle de la couleur, si vous voulez comparer la couleur d'une peinture à une autre, si vous voulez que votre couleur soit plus belle, il faut utiliser des peintures extra fines ou fines. C'est un tome dans les gammes études. Là, la couleur est un petit peu moins belle et elles sont moins pigmentées. Voilà. Donc, ce n'est pas une question que ce soit soluble à l'eau ou pas soluble à l'eau. C'est surtout question de la qualité, la quantité du pigment qu'il y a à l'intérieur du tube de peinture. Ok. On continue dans le même principe de la peinture à l'huile soluble à l'eau. Oui. C'est Valérie Gio. Bonjour Valérie. On dit ça Gio ou Guio ? Gio, parce qu'il n'y a pas de huile. Bonjour Valérie. Ok. Bonjour Renée. Peut-on utiliser cette peinture pour peindre au couteau ? La peinture soluble à l'eau pour peindre au couteau ? Oui, pourquoi pas. La peinture à l'huile aussi. Excusez. La peinture à l'huile, on peut l'utiliser pour peindre au couteau et la peinture à l'huile soluble à l'eau aussi. Mais soluble à l'eau, elle me paraît un petit peu plus souple que la peinture à l'huile traditionnelle. Mais de toute façon, dans les deux cas, il faudrait mettre un médium d'empattement pour faire des épaisseurs d'abord, pour économiser la peinture, faire plus épais, que la peinture sèche plus vite et qu'elle reste souple après séchage. Vous voyez, c'est tous ces avantages-là. On en a quatre. Mais si vous utilisez un médium d'empattement normal pour la peinture à l'huile normale, vous allez vous retrouver avec un produit à base de solvants, de diluants, ce sont des résines et puis il y a des odeurs aussi. Mais on a vu qu'il existe chez Artisan, de chez Winsor & Newton, un médium d'empattement artisan. Donc, c'est vraiment pour la peinture à l'huile soluble à l'eau. Je ne l'ai jamais utilisé. Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des odeurs ou non ? Moi, à mon avis, il n'y en a pas puisque les gens qui utilisent la peinture artisan, c'est pour justement éviter les odeurs. Je suppose qu'il n'y a pas d'odeur. Je suppose que c'est un médium qui va faire comme tous les médiums d'empattement, qui va accélérer le séchage, qui va augmenter la quantité et l'épaissir, la consistance de la peinture et qui va la maintenir souple après séchage pour éviter qu'elle craque. OK. On continue avec Patricia Langlois. Bonjour Patricia. Bonjour Patricia. Bonjour René. Comment fait-on pour enlever le vernis sur des tableaux anciens sans abîmer la peinture ? On en a déjà parlé. Retirer le vernis, ça se décape, mais avec certainement un décapant spécial pour la peinture d'artiste. Et moi je vous dirai, je n'ai jamais fait ça et je ne chercherai jamais à le faire. Il faudrait vraiment se renseigner auprès d'un restaurateur de tableaux. Quel produit il utilise et comment est-ce qu'il le fait ? Faites des recherches, informez-vous, mais moi je n'essaierai pas de toucher quoi que ce soit sans savoir comment faire parce que sinon on va tout abîmer le tableau. À la limite, vous pouvez faire un petit test dans un petit coin. Juste un petit peu, un endroit où vous pourrez par la suite refaire de la peinture dessus si des fois c'est abîmé. Oui, mais n'arrivez pas dans le milieu du tableau, mon Dieu. Ça, ce ne serait pas à conseiller. Ce n'est pas une technique de peinture, c'est un métier de restaurateur. C'est un métier complètement. C'est ça. Ok, on continue avec Georges Nou. Bonjour René. Bonjour. Bonjour Georges. Est-ce qu'on peut utiliser du liquin original sur la peinture à l'huile diluée à l'eau ? Par-dessus de la peinture à l'huile diluée à l'eau. Bon, si on utilise la peinture à l'huile ou à l'huile soluble à l'eau, l'un ou l'autre, mais qu'on n'a pas encore utilisé du liquin ou de médium alkyd, c'est-à-dire qu'on a utilisé la peinture soit telle quelle, soit en ajoutant un médium à peindre fait maison avec de l'huile de lin et du diluant, ou bien acheté dans le commerce. Dans tous ces cas-là, on se retrouve avec une peinture à l'huile soluble à l'eau ou non, mais qui est appliquée dans le respect de la règle du gras sur maigre, qui va prendre un certain temps à sécher, qui normalement doit être de plusieurs mois. Donc, si on utilise du liquin qu'on vient par-dessus avec une couche de peinture au liquin, là, on a une couche de peinture qui va sécher très vite. Mais l'autre en dessous n'a pas encore séché. Comme l'autre en dessous doit sécher par contact avec l'oxygène, puisque c'est un séchage par oxydation, si vous mettez par-dessus une couche de peinture au liquin qui sèche vite, l'oxygène ne passera plus, puis il n'y aura plus d'oxydation en dessous. Donc, c'est un petit peu comme si vous travailliez à l'envers du gras sur maigre, que vous peignez maigre sur gras, ça va faire le même principe. Alors moi, je vous dirais non. Si vous avez travaillé sans liquin, continuez sans liquin. Si vous voulez travailler au liquin, faites-le du début jusqu'à la fin. Comme ça, en utilisant un petit peu, en faisant cette prudence-là, vous aurez moins de risques que la peinture va se dégrader, va sécher, ou qu'il y ait même de pire dégâts par la suite dans les années qui viennent. Ok, on continue avec Georges-Jean. Bonjour Georges-Jean. Bonjour Georges-Jean. Excusez-moi, c'est ordinal de nom. Non, mais souvent c'est des pseudonymes. Oui, c'est des pseudonymes, ok. Comment réaliser une palette humide ? Ou alors peut-on l'acheter tout près ? Ben oui, on peut l'acheter tout près. J'en ai parlé la dernière fois. Les palettes humides de la Stawet ou la Stay Wet palette sont des palettes humides. Donc vous avez une boîte en plastique avec son couvercle. Vous avez une éponge spéciale et des feuilles de papier spéciales qu'il faut utiliser vraiment comme c'est écrit sur la recette. Sinon, ça va faire l'effet inverse, attention. Il faut vraiment très, très bien suivre la recette. Et à ce moment-là, vous allez avoir une palette humide qui va vous permettre de travailler en acrylique pendant des heures, des jours, sans que la peinture sèche. Oui, mais si tu ne peux pas l'acheter... Mais si on ne veut pas l'acheter, on peut utiliser la méthode des artistes peintres. Avant que ces palettes existent, ils utilisaient déjà des palettes humides qu'ils faisaient eux-mêmes tout simplement en posant la peinture sur du papier journal mouillé. Mais bien mouillé. C'est-à-dire que votre papier journal, vous laissez tremper dans l'eau pour que... Enfin, pas juste une feuille là. Il y a quasiment un demi-journal. Un demi-journal. Un demi-journal. Si vous avez un journal, prenez la moitié du journal. Faites-en tremper dans l'eau. Et vous mettez ça sur votre... Une planche de bois, votre palette ordinaire ou autre. Et là, vous allez pouvoir poser vos couleurs dessus et les utiliser. La palette va rester humide pendant très longtemps. Ne vous inquiétez pas. Si le journal est imprimé, l'encre ne se transfère pas dans la peinture. Aucun problème. Le seul risque, c'est qu'à un moment donné... Ça déchire. Ça peut déchirer à force de travailler dessus. Voilà. Je l'ai vu à l'atelier quand on avait que faisaient. Mais attention. Par contre, d'autres personnes, j'en ai vu, qui utilisaient du papier ciré. Quoi ? Du papier... C'est ça du papier ciré. Du papier ciré. On appelle ça en France du... Mon Dieu. Je ne me rappelle plus. Du papier glacé. Du papier glacé, oui. Du papier ciré, c'est en France. Parchemin. En tout cas. Un papier, vous savez, qui est plastifié d'un côté. Pour pas que... Ils mettaient ça sur du journal. Mouillé. Et la peinture dessus. Mais si vous utilisez ce papier ciré qui est imperméable, il ne va pas transmettre l'humidité du journal à votre peinture. Pas du tout. Donc, c'est comme si on ne faisait rien. Vraiment rien du tout. Il faut que ce soit sur du papier journal ou sur du papier qui va laisser passer l'humidité jusqu'à la peinture. C'est ça. Mais les anciens faisaient ça. Roger Monette, moi je l'ai vu peindre sur du papier journal. Tout le temps. Il faisait ça avant. Il le fait sûrement encore aujourd'hui. Il ne fait que de l'acrylique. Toujours sur le journal. Ok. On continue avec Mohamed Alouani. Bonjour Mohamed. Bonjour Mohamed. Je n'arrive pas à me débloquer... Bon, je recommence. Je n'arrive pas à me débloquer pour reprendre la peinture après avoir bien peint l'acrylique durant ma jeunesse. Je sais que je peux faire très bien, mais je suis vraiment bloquée malgré que j'ai acheté le matériel pour bien débuter. Comment faire, s'il vous plaît? Quand on est bloqué, tu sais, quelqu'un va arriver, c'est vrai. Oui, mais ça dépend. Comme moi, Regapopoul, je l'ai fini, mais ça faisait longtemps que je n'avais pas peint vraiment beaucoup. Oui. Fait que j'étais un petit peu bloquée, mais ça partit. Oui, c'est ça. Le blocage, quand on fait de la peinture, le blocage généralement, il vient de où? Il vient de la peur. Oui, c'est ça. La peur de ne pas réussir le tableau, la peur de mal faire, la peur de faire des erreurs, mais toute cette peur, elle est reliée à quoi? Elle est reliée aux résultats sur la toile. C'est vrai. Oui. Parce que sinon, si on n'avait pas peur de manquer le tableau, on n'aurait pas peur de tout le reste. Donc, le mieux, franchement, le mieux, c'est de votre tableau que vous êtes en train de faire, mettez-le de côté, n'y touchez plus tant que vous n'êtes pas complètement débloqué, tant que vous n'êtes pas libéré de ses peurs. Et pour se libérer de ses peurs, qu'est-ce qu'il faut faire? Des exercices? Oui, oui. Non mais lui, je ne pense pas qu'il y ait un tableau de fait, là. Pour reprendre la peinture, parce qu'il a déjà peint, là. Donc, lui, il faut faire des exercices. Même si vous n'êtes pas encore lancé dans un tableau, la meilleure chose à faire, c'est des exercices. Alors, regardez les vidéos YouTube qu'on a mises dernièrement. Celle où j'ai fait un paysage avec une seule couleur et du blanc. Celle où j'ai fait les poires avec aussi une seule couleur et du blanc. Celle qui est sortie, qui va sortir ce mercredi. Un bel exercice encore, ce mercredi, là. Après-demain. Oui. Celle-là, on la met quand on arrive, là. Oh, oui. Ça fait qu'elle va sortir demain. Cette vidéo va sortir demain, mardi. Oui. Le 22. 22. 22. Donc, mercredi 23. Vous allez voir, cet exercice va certainement vous intéresser aussi. Faites des exercices comme ça, sur des toiles cartonnées, sur du carton, sur du papier entoilé. Allez-y. Gaspillez de la peinture. C'est fait pour ça. Gaspillez. C'est pour ça. Oui. Mais vous allez vous débloquer. Et là, vous allez prendre goût. Vous allez voir comment on s'amuse. Et lorsque vous allez prendre vraiment la peinture comme un jeu. Là, vous allez faire un petit paysage simple. Faites des travaux, des tableaux. Non plus des exercices, des tableaux. Mais gardez la simplicité. Petit format. Sujet simple. Pas très compliqué. Faites des tableaux rapides. Et comme ça, petit à petit, vous rentrez dans le, comme on dit ici, dans le bit. Et puis, vous allez pouvoir passer à quelque chose d'un petit peu plus compliqué. Dans le sujet. Quelque chose de plus grand comme format. Un peu plus complexe. Et doucement, doucement comme ça. Mais surtout, il faut se laisser aller. Parce que le problème, on peut être bloqué aussi. Parce qu'on n'arrive pas à faire ce qu'on veut faire comme on veut le faire. Et si on veut faire quelque chose de cette manière-là. C'est qu'on ne se laisse pas aller au naturel. On s'impose des choses. Voyez. On veut faire, mettons, comme ce que je vois là. Il vaut mieux se laisser aller au naturel. Quand on fait de la peinture, laissez venir le naturel à vous. La peinture, c'est quoi? C'est juste une pâte qu'on dépose sur une toile pour qu'après, sur cette toile, on y voit ce qu'on voulait y voir. C'est tout. Oui, c'est bien dit ça. Maintenant, la façon de l'appliquer, ne vous prenez pas la tête avec ça. Allez-y avec les doigts si vous voulez, on s'en fout. Oui, c'est comme le petit à Yoann. Je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est vraiment cute. C'est vraiment mignon. Il a mis son garçon. En premier, il commençait avec la peinture. Si vous allez sur Facebook, vous allez voir dans le groupe Facebook. Il commence avec les doigts. Yoann, probablement, il est montré par le peinture. Tu vois le petit garçon. Trois ans? Oui, trois ans. Rosario. Il s'applique d'une manière dont je n'ai jamais vu un enfant de trois ans s'appliquer de cette façon-là pour mettre la peinture sur une toile. Il va être meilleur que toi. J'espère que non, quand même. Je vais continuer à m'améliorer. Tu vas être mort, toi, après. À trois ans, là. Je vais prendre des cours, puis tu vas voir, je vais m'améliorer. Ok, on continue avec Jacques. Y a-t-il une règle mathématique pour calculer le prix d'une œuvre? Bonjour Jacques. Bonjour Jacques. J'ai fait une vidéo là-dessus. Vous, vous êtes membre de la formation en ligne, il me semble. Oui. Il y est dans les cours, dans le module les bases. Dans le module les bases, en bas, il y a marqué et après la peinture. Et là, je parle des informations mais derrière une toile. Je parle de la signature. Je parle comment vendre ses œuvres et comment faire un prix. Comment calculer le prix d'une œuvre. Parce que c'est un mélange, oui. Il y a un calcul, mais il y a aussi une part de, on va dire, de ressentiment par rapport à ce prix-là. Tu sais, si on a travaillé pendant des nombres, un très grand nombre d'heures à faire un super tableau qui est vraiment très beau, très précis, qui nous tient vraiment à cœur. Et puis là, on a juste un barème avec un prix à la dimension du tableau. Peut-être que ce tableau, même au prix le plus fort qu'on pourrait le mettre, ce prix-là ne nous satisfera pas. Et d'autre côté, on peut avoir fait un tableau encore plus grand, de façon très spontanée, en 20 minutes. Et le prix où on le vendrait, si on applique le, on va dire, le barème, il va nous paraître trop élevé. On sait qu'on ne le vendra pas à ce prix-là. Puis ce tableau-là, il ne nous plaît pas autant que les autres. Et puis on voudrait qu'ils partent. Vous comprenez que c'est ça. Donc oui, il y a un barème qu'on peut citer, je vais vous le dire là. Mais il faut penser aussi que c'est comment est-ce qu'on se sent avec ce prix-là. Oui, aussi, ça dépend de la personne si elle est vraiment trop débutante. Oui, c'est ça. C'est ça que tu ne pourras pas. Je me répète, tu m'en avais dit ça. Si ça fait 30 ans que tu peins et que tu viens de sortir un tableau qui, pour toi, il est magnifique, même si tu es un petit, tu peux le mettre à un prix très élevé. Oui, oui. Mais c'est ça. Alors aussi, il y a le marché de l'art. Ici, au Québec, on connaît le marché de l'art. Moi, je ne le connais pas en France comment il est, comment il fonctionne. Si vous regardez le prix des tableaux ici, bon ben, quand on était à la galerie Marcel Gagnon, les prix, ils n'étaient pas très élevés. Moi, je trouvais que des assez grands tableaux, un 30-40 ou un 36-48, je parle en pouces, ils les vendaient dans les 2 000 dollars, 2 500 dollars. C'est bon. C'est quand même pas si excessif que ça. J'ai vu des tableaux à des prix le double de ça ici au Québec pour des formats identiques. Donc, bon, je vais vous donner un petit barème, celui dont je parle dans la formation, pour des, on va dire, des artistes peintres amateurs, des artistes en devenir. À la limite, ceux qui se considèrent comme semi-professionnels, qui font des expositions dans les symposiums, des expositions de groupes, dans les associations, tout ça. Déjà, là, même si un format est petit, dans les associations et tout ça, il y a un prix toujours minimum à respecter. On ne peut pas vendre, par exemple, l'étoile en bas de 50 dollars ou de 100 dollars, selon les cas. Sinon, il y en a qui vendraient des tableaux à 35 dollars. C'est un petit peu ridicule, sous prétexte qu'ils sont tout petits. Donc, il y a un minimum. Voilà. Alors, je vous dirais que depuis des années, en plus de ça, le prix que je vous donnais, il dure depuis... Moi, c'est ce que j'ai appris, ce qu'on m'avait dit il y a plus de 10 ans de ça. Que je dis quasiment 20 ans, il y a 20 ans de ça. C'était un dollar du pouce carré. Et là, on parle des amateurs, toujours là, pour un format moyen. C'est-à-dire qu'une toile qui fait 16 par 20 pouces. Alors là, vous allez pouvoir traduire en centimètres si vous êtes en France. Un pouce fait 2 centimètres et demi. 16 par 20 pouces, ça fait 16 fois 20 égale 320. C'était le prix qui se pratiquait à ce moment-là, qu'on certainement aujourd'hui encore pratiquent les amateurs dans les symposiums. Mais ça, c'est le prix, on va dire, de base. Après ça, bien entendu, là, j'ai mis un encadrement. L'encadrement, il m'a coûté 60 dollars. Bon, 320 plus 60, 380. Je vais en dire à 400, vous voyez. Mais là, ce tableau, il m'a plu. Vraiment, je ne laisserai pas partir en bas de 420, 480. Voilà, pourquoi pas. C'est ça, on rajoute après ça ce qu'on estime par rapport à ce tableau-là. Pour des formats beaucoup plus petits, on ne va pas faire ce calcul. Parce que si on fait un dollar du pouce carré, une toile 5 par 7, ça ferait 35 dollars. Là, justement, ça ne marche pas. Donc, à ce moment-là, on fait la demi-circonférence multipliée par 10. C'est-à-dire 5 plus 7 égale 12 fois 10, 120. Un 5 par 7, on le vendrait 120 dollars. Voilà, c'est ça. Un 8 par 10, ça ferait 180 dollars. Vous comprenez, 10 plus 8, oui, fois 10. Et pour des très grands tableaux, donc un 36 par 48 pouces, là, on va pouvoir peut-être baisser un petit peu quand on fait le calcul de la superficie. 36 fois 48, ça fait combien? 36 fois 48, il est là ton téléphone. Attends, on va faire un 30 par 40. Allez, 30 par 40? 40, 200. 3 fois 4, 12, 1200, c'est ça. Hein? Je suis bonne. C'est bon. Je suis bonne dans les chiffres. 36 par 48? Mettons 30 par 40, 1200. Vous dites, bon, mais ce tableau, je l'ai fait vite, vite, vite. Vous pouvez le baisser un peu. Qu'est-ce que tu fais? Elle écrit sur la table avec sa clé. 48. 8 fois 6. Mais là, ils ont déjà trouvé tous. Ah! C'est ça. Donc, on peut baisser un peu le prix. Maintenant, je vous ai parlé au départ d'un dollar du pouce carré, mais si vous pensez être un peu moins amateur, commencez à être semi-professionnel et que vous évaluez par rapport aux autres, ça peut être facilement 1,50, 1,25, 1,50, 1,75, pourquoi pas? Mais les professionnels, ils ont des prix quand même un peu plus élevés, mais ce qu'il y a, c'est ça, c'est qu'après… Imagine-toi ceux qui ont des grands, grands, grands tableaux et avec un petit point dans le milieu. Comment est-ce qu'ils vendent ça? Je ne veux pas le savoir. Moi non plus parce que c'est insultant. Ok, on continue avec Josette Legrand. Bonjour Josette. Bonjour Josette. Bonjour Josette. Bonjour, je suis une allergique. Je n'aime pas l'huile à cause de ses odeurs. Vous évoquez des huiles minérales inodores et un diluant à base d'agrumes. Peux-tu en avoir plus d'informations à ce sujet? À ce sujet. À ce sujet. Oui, mais attention, attention. Donc justement, alors si vous êtes allergique, les diluants qui sont marqués sans odeurs inodores, ce sont des diluants auxquels on a retiré les odeurs. Par contre, ils restent toujours autant volatiles et toujours autant à risque pour vos allergies. Voilà, si vous voulez, c'est comme si on avait retiré l'odeur de l'essence, mais que c'est quand même de l'essence. Il ne faudra pas l'utiliser quand même. Et ceux qui sont à base d'agrumes aussi, ce sont des fragrances, des odeurs qui sont rajoutées, mais ça reste quand même. Ce sont des diluants minéraux. C'est minéral. Parce que l'essence de térébenthine, comme on l'utilisait avant, qui sentait très fort. Ça sentait fort, mais par contre, c'était végétal. C'est comme de l'essence de sapin. C'était peut-être moins nocif et plus naturel que les essences d'aujourd'hui qui sont à base de pétrole, puisque c'est minéral, c'est à base de pétrole. Ouais, donc par contre, je suis pas mal certain que si on fait des recherches, on va en trouver qui vont être vraiment naturelles. Je pense que ça existe, naturelles, qui sont peut-être, oui, à base d'agrumes, mais ceux-là, c'est pas des essences minérales désodorisées et parfumées. Mais c'est vraiment quelque chose de... parce qu'on pourrait très bien nettoyer nos pinceaux avec quelque chose de très naturel aussi. OK. On continue avec Marie-Claire. Bonjour Marie-Claire. Bonjour Marie-Claire. Bonjour. Sur une toile blanche, je dois faire un fond blanc. Oui. Mon tableau a le fond blanc, car c'est une taille de cheval avec beaucoup de couleurs très contemporaines. Contemporaines? Oui. Dois-je faire? Un fond blanc? Oui, la toile est blanche. C'est la toile est blanche? Oui. Ben, vous voudrez faire un fond blanc? Ben, moi, je dirais oui, parce que la toile blanche n'est pas d'un blanc pur. C'est un blanc légèrement, légèrement écru. Le gesso n'est pas d'un blanc parfait. Moi, je dirais avec du blanc d'abord, mais peut-être pas peindre la toile en blanc au complet. Faites votre dessin, votre cheval, faites vos couleurs, tout ça, puis le fond. Vous pouvez peindre en blanc juste le fond et non pas là où il y aura de la couleur. C'est pas nécessaire. Non, c'est bien. Mais oui, le blanc n'est pas le même sur la... Le titan? Un gé bleu au-dessus de notre tête. Deux. Deux gé bleus. Coucou les gé bleus. Ils nous regardent. On a des spectateurs. Non, ce n'est pas un gé bleu, ça. Ce n'est pas des gé bleus, ça? Oui, oui, mais pas l'autre. Non, ce n'est pas des gé bleus. Regarde. Qu'est-ce que c'est que ça? On peut-tu les voir? Oui, je ne sais pas. Regarde. On a un oiseau ici. Et l'autre est juste derrière nous, ici. Allô, lui-même. Allô, lui-même. En contre-jour, d'en haut, on a une pensée, mais ils sont tout gris. Oui. On fera des recherches. Je ne sais pas si on les a vus, là. J'espère que vous les avez vus. Sinon, vous avez regardé un petit peu que c'était... Ils ne sont pas sauvages. Ils sont venus juste à côté de nous. Ils ont la taille d'un gé bleu. C'est quand même assez gros. Oui. On finit avec Marlène Gagné. Bonjour, Marlène. Bonjour, Marlène. Bonjour, René. Ma question peut être hors sujet, mais pour moi, elle serait la réponse que je cherche depuis longtemps. J'ai vu dans une de vos dernières vidéos une barre de bois faite par vous, afin de pouvoir peindre à l'huile en s'appuyant dessus avec la main et l'avant-bras, afin d'avoir un meilleur appui sans se salir. Où pourrais-je trouver ce genre d'appui? Oui, mais ça, c'est quelque chose que j'ai fabriqué moi-même. C'est un petit morceau de bois. Vous en rajoutez des petits bouts au bout, là, pour faire comme un petit escalier. Ça vous permet d'avoir une petite marche de l'escalier, justement, qui va s'appuyer sur la toile, mais juste un petit peu. Dans la formation en ligne, par contre, dans la formation, dans les vidéos, dans le module, les outils et le studio, je montre vraiment comment je le fais. J'en fabrique un devant la caméra. Et donc, si vous êtes membre de la formation, vous allez le trouver là-dedans. Et puis, alors, par contre, on a une petite idée à ce sujet. Vous savez, en fait, c'est pour remplacer un peu ce qu'avant, les gens utilisaient. C'était une baguette de bois ronde avec au bout une boule de cuir. Et cette boule de cuir était appuyée directement sur la toile parce qu'ils travaillaient sur des immenses tableaux. Il y avait toujours un endroit qui était déjà sec sur lequel on pouvait l'appuyer. Et on ne pouvait pas accrocher quelque chose en haut de la toile tellement la toile était grande. Donc, c'est pour ça qu'ils utilisaient ça. Aujourd'hui, on travaille sur des formats plus petits. Alors, cet outil est pratique. Mais je voulais vous donner une petite idée. C'est celle qu'utilise Richard Schmitt. Richard Schmitt qui est un peintre américain qui fait des super beaux tableaux. Lui, il utilise une canne. Simplement une canne. Vous savez, une canne pour marcher ? Qui a un pommeau arrondi en haut, là. Et bien, cet arrondi, il le passe au-dessus de la toile. Et tout simplement, il laisse pendre sa canne. Et puis, quand il en a besoin, il l'attrape. Et il s'appuie dessus. Pour pouvoir... Ok, la vidéo me dit que le taille est maximum. Ok, on va arrêter la vidéo tout de suite bientôt. C'est bientôt fini. Donc, c'est ça. Il appuie sa main dessus. Puis comme ça, il peut travailler sans aucun problème. C'est bon. Je pense que le téléphone est en train de me dire Hey, ta vidéo est trop longue. Tu parles trop, René. Ça veut dire qu'il faut qu'on s'arrête là. Eh oui. On va aller rejoindre les oiseaux ? Oui, on va aller chercher notre nouvelle chambre. On va aller chercher notre nouvelle auberge ici, à Kozapskal. On va passer une nuit. Puis demain, en route pour Kamouraska. Oui. Et comment on dit Kamouraska en amérindien ? Kamouraska. Non, mais il ne faut pas... Je voulais dire aussi qu'on n'aurait peut-être pas d'autres questions avant, mon Dieu, la semaine prochaine. Parce qu'on va être pas mal occupés en fin de semaine qui s'en vient. On verra. Mais en tout cas, c'est sûr que le week-end là, vous ne nous verrez pas parce qu'on s'en va trois jours. Pas d'internet, pas de téléphone. Pleurez pas là. Dans le bois. On va rejoindre les ours. Oui, on n'aurait pas d'internet. Mais posez quand même vos questions. Ça me fait plaisir de les prendre. Je les note. Puis aussitôt qu'on fait notre... Oui, d'accord. Il est encore là. Pas d'internet, pas d'eau, pas d'électricité. Je vais pas me laver. Ça va se sentir mauvais. Et comme je vous dis, bonne semaine. Bonne semaine. Et à bientôt. À très bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501